Bonjour Fabienne Moser. Bonjour. Et merci d'être ici sur cette scène. Vous êtes directrice des relations extérieures à l'Accor Arena. Bonjour Julien Roger. Bonjour. Et donc vous êtes directeur des revenus du groupe Paris Entertainment Company. Voilà, comme ça c'est précis. Alors 9e édition de BIG, je le disais à l'instant, 8e ici dans ce lieu. Quel bilan vous tirez de ces 7 premières éditions ? Alors pour nous BIG, c'est un événement extraordinaire. En fait on fait des choses ici qu'on ne fait jamais pendant l'année puisque c'est un événement, le plus gros événement corporate qu'on reçoit à l'Accor Arena. Donc c'est une vraie métamorphose pour ceux qui sont ici, qui le vivent. On voit que toutes nos loges, tous nos espaces sont transformés. Donc pour nous c'est un vrai enjeu technologique et technique puisqu'on a 6 jours de montage d'événements. Donc c'est énorme, ça n'arrive jamais. Même les plus grosses productions chez nous, qu'on a pu avoir de Madonna, de U2 et d'autres, n'utilisent jamais tous ces espaces comme aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est une prouesse technologique des équipes de BIG qui sont faites en partenariat avec nos équipes. Et ça se passe très très bien, surtout la 7e, je crois, édition chez nous. Voilà, donc c'est vraiment 8e. Je sais que l'année prochaine on fera les 10 ans, ça c'est sûr. Ça c'est la 8e, cette année effectivement. La 8e, voilà, chez nous. Ça représente quoi cet événement aussi pour l'Accor Arena ? Pour nous ça représente, alors je parle sous contrôle de Julien qui s'occupe des revenus parce qu'ici on a beaucoup d'entrepreneurs. Oui, c'est vrai que Fabienne le résumait bien. Pour nous, le BIG, c'est un peu le momentum business de l'année. C'est devenu un rendez-vous aussi pour nos clients, hospitalités, nos partenaires. C'est un peu, si vous voulez, le best-of de notre année business pour nous, le BIG. Ce qui est génial dans la séquence, on va dire, stratégique et commerciale de nos clients, c'est qu'il se situe en début d'année. Donc c'est un peu pour nous le kick-off business qui permet à tous nos clients de se réunir, je dirais, sous le haut patronage de la BPI à travers un événement qui, comme le disait Fabienne, est assez exceptionnel. Nos clients ne reconnaissent plus leur salle et c'est ça qu'on adore faire. C'est transformer nos expériences. Et il y en a eu des transformations en 40 ans puisque 2024 marque le 40e anniversaire de l'Accor Arena qu'on a appelé au tout début Bercy. Ici, comment évoluer ce lieu en 4 décennies ? Alors, évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup transformé ce Bercy, à l'origine Bercy, POPB, Palais Omnisport de Paris-Bercy, l'Accor Hotel Arena et maintenant l'Accor Arena. Alors aujourd'hui, ce lieu, il est transformé parce qu'on en a fait un lieu d'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, quand on vient à l'aréna, vous avez un restaurant qui est incroyable, qui est très sympathique, des espaces de bar, on a fait du co-working, on a même fait du cinéma cet été, on a fait du cinéma en plein air, on a fait à l'extérieur aussi un playground de basket. Donc en fait, on en a fait un lieu de vie. Et ça, c'est un des enjeux de notre directeur général, Nicolas Dupoe, qui voulait faire de cet aréna un lieu de vie qu'on va pouvoir aussi utiliser pour notre Adidas Arena qu'on va ouvrir bientôt et on va en parler après, dans la Paris Entertainment Company puisqu'on a trois salles, le Bataclan, l'Adidas Arena et l'Accor Arena. Et bien justement, on va en parler dès maintenant. C'est quoi la suite ? Et donc, c'est Paris Entertainment Company et ces trois salles ? Oui, complètement. Fabienne l'expliquait bien. On a depuis 40 ans, vous le disiez, cette année, on a inventé avec certains grands sites parisiens et français le métier de l'événementiel festif, de la relation d'entreprise, du network et d'accueillir les passions d'un million et demi de fans à l'Accor Arena à l'année. Et il y a depuis quelques années, avec notre directeur général, avec Fabienne et toutes les équipes du comité de direction, on s'est dit, et si on allait déployer ce savoir-faire à l'extérieur de l'Accor Arena et si on allait gérer d'autres salles emblématiques parisiennes. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de déployer ce groupe Paris Entertainment Company, qui gère effectivement le Bataclan et qui gère l'Adidas Arena. L'Adidas Arena, c'est le projet phare de développement du groupe. Ça va ouvrir début février 2024. 2024, année des Jeux paralympiques et des Jeux olympiques à Paris, ce sera une salle olympique. Ça met le groupe Paris Entertainment Company dans une position assez dingue. On va avoir ici une aréna olympique et paralympique et dans le nord de Paris, Port de la Chapelle, une deuxième aréna olympique. C'est la transition parfaite pour la suite, effectivement. 2024, 40 ans, 2024, année olympique et paralympique. Quelle est l'offre de l'aréna pour les entreprises ? Alors ça, on va vous en parler. Mais ce qui est important, puisqu'on parlait des 40 ans, c'est qu'évidemment, 40 ans, on vous prépare plein de surprises. Oui, c'est vrai. Donc plein, plein de surprises. On va avoir une belle année. La première grosse surprise pour nous et le premier cadeau, c'est les Jeux olympiques, puisqu'on a une salle ici qui va accueillir le basket. Donc ça, c'est vraiment pour nous hyper important. Donc voilà, ça, c'est le top pour nous d'avoir le basket. Et pour les entreprises qui sont très présentes sur toute l'année, on a des offres qu'on a toute l'année. D'ailleurs, Julien, tu peux peut-être mieux en parler. Oui, pour résumer le point sur notre métier, d'un point de vue corporate, je dirais à l'accompagnement de nos clients, grands comptes ou pas. On est une salle d'entrepreneurs aussi. Il ne faut pas imaginer que la Corana, c'est une salle du CAC 40 ou du SBF 120. On accueille tous les entrepreneurs, des plus petits aux plus grands, de la même façon. Et notre métier, il est très simple. Il est de connecter les passionnés, les fans, qui viennent voir ces 140, 150 événements par an, et donc qui viennent vivre leur passion aux marques, partenaires, sponsors et faire cette connivence. Alors, les termes de marketeux, c'est de brand love ou d'acquisition de clients ou de contacts ou de prospects. Mais nous, on vient faire vivre des passions aux gens et on vient insérer les expériences de marques, de nos partenaires dans tout ça. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'est nous qui vous remercions pour votre accueil et on est ravis d'avoir participé à ce plateau. Bon après-midi à Big, Fabienne et Julien. Merci beaucoup. Profitez bien de l'événement. Et on se retrouve dans un instant pour parler d'IA générative, allié ou danger pour la culture ? Point d'interrogation. Sous-titrage Société Radio-Canada